Pour bien comprendre ce qui s'est passé en début d'année, il faut remonter quelques années en arrière au moment du transfert de compétences. Jusqu'en 2015, c'était les communes qui géraient les déchets et chaque commune avait son propre marché, son propre prestataire. La loi NOTRe oblige le transfert de compétences à l'agglo et en 2016 l'agglomération se retrouve avec l'ensemble des contrats apportés, 12 contrats de collecte différents mais aussi tous les contrats qui vont avec, donc une cinquantaine de contrats en tout. Parfois on avait dans une même rue, deux camions qui passaient, le nouveau marché et les nouveaux rythmes de collecte. C'est aussi la possibilité de s'exonérer des contraintes administratives et des limites administratives, d'avoir une meilleure gestion des moyens, un peu plus optimisée donc forcément qui coûtera un petit peu moins cher. Je pense qu'on est arrivé maintenant à une deuxième révolution en termes de déchets. La première c'était celle du tri, on trie pour valoriser derrière, maintenant il faut arriver à moins générer de déchets. Le meilleur déchet c'est celui qu'on ne crée pas finalement. Donc il y avait ce premier objectif environnemental, en gardant en tête qu'on a une obligation légale, la loi de transition énergétique pour la croissance verte de toute manière nous oblige à réduire les quantités de déchets à l'aube de 2025, 2026. Donc il y avait une vraie contrainte aussi réglementaire. Et puis à côté de ça il y a la contrainte financière, trier des déchets et les valoriser malgré tout ça coûte de l'argent. On a cette obligation d'essayer de limiter le coût de traitement de nos déchets. Alors c'est ce qu'on a fait en réorganisant un petit peu les rythmes de collecte et puis en essayant de trouver tout un tas de solutions alternatives à la collecte et au cri des déchets.